On rappelle aussi que c'est le premier tournoi de Nitox chez Esprit Shonen Wartox Basket il était en charge de Helios Attention il a sorti le Kempachi Alors moi, toi t'as quoi comme Esprit Shonen ? Je sais pas si t'en as Tu sais que j'en ai aucun, je voulais prendre le Kurama mais j'ai pas pu Nupture de stock Je pense à la prochaine collection ton copain Ouais Bleach c'est sûr, toi t'as lesquels ? Alors moi j'ai le Meruem Toi t'as un mec zhunter ça je sais Mais je l'ai mal lavé je crois donc je crois qu'il fait plus ma taille J'ai le Kempachi Ok Là j'ai acheté le Nizuka je t'ai obligé Ah ouais tu as tu kiffes au Nizuka C'est parti, on est parti, on est parti Gros mulot à Esprit Shonen, Noah tout ça Que de la quali, les suites sont incroyables C'est pas des blagues Allez COP si vous avez pas fait Là je croyais y'en a plus mais attendez la prochaine collection Vraiment, ce sont des travaux colossaux Que ça soit au niveau de la marque, même sur Smash Ils supportent vraiment énormément la scène D'ailleurs fraîchement ils ont un ressort de 4 joueurs Tous défrayés, tous payés C'est vraiment incroyable Ah oui c'est pas des blagues C'est pas une structure en mode juste qu'ils sont là pour s'amuser Ils sont vraiment là pour passer en poche On rappelle même que ce soit le manager et le joueur Ils sont partis à Vienne Tout défrayés par la structure C'est vraiment bon Et Bigos aussi avec Kirdos, l'homme de l'ombre Qui est autant l'homme numéro 1 qu'on appelle que Noah C'est comme Joel avec Alex Plus on le voit beaucoup moins dans la scène Smash Mais Kirdos il est très très présent Que ça soit même au niveau des décisions, au niveau du support de la scène Il adore Smash Il adore vraiment Smash, il adore le jeu Tu sais que là Carrément le fait que Nitox ait pris très peu de dégâts ça m'a fait décrocher Je suis en mode mais Je savais qu'il allait gagner tous les combats de Mindrage Mais pas autant, pas à ce point tu vois Il a vraiment pu, il est dans des problèmes Mais au même moment il commence un peu à revenir Il va l'envoyer en l'étrape Après ces deux personnes qui souffrent en désavantage Mais j'ai l'impression que Lucas en désavantage Il est quand même moins bien que Nes Parce que ses coups il sort quand même assez vite Il a des disjoints et tout Moi je trouve que ça se tape Moi je trouve que ça se tape entre les deux Parce que Lucas il a plus de mobilité aérienne Il a aussi plus de drift Plus de drift Tu vois avec le PK Fire Il a plus de mix-up un peu ambigu en désavantage et tout Il a le Magnet En gros Nes on sait qu'il aime bien extend au PK Thunder Et tout Bah là c'est mort dans ce matchup C'est pas possible Là on va pouvoir voilà Kill de la situation Belle reconnaissance des situations Pas envie de prendre de risque Et voilà là on a le lead Vous savez très bien comment Nethok Il joue quand il a le lead Il est impérial Il est super fort Donc ouais je pense que là C'est ça un long-mouté de belles choses Oh bien joué D'ailleurs Nethok c'est un mec qui campe Mais on le voit pas vraiment C'est un mec qui campe bien bien dans le long-mouté Ah oui 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 En vrai il est très dans l'anti-approche et dans le bait Ouais c'est ça C'est à dire il te fait croire qu'il bouge Mais en fait il t'attend C'est un grand camper Tout le temps en deuxième Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire Ouais je suis totalement d'accord D'ailleurs toi tu le fais très bien mon cher compère Tu prends du stage control avec Roy Et tu sais je me rappelle Le fameux Helios Gaming Tu sais quand t'avais revisé ton jeu Je disais mais 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 Tag il avait passé le 7 En less trap Tu sais mais en plus Roy Tu sais comme tu te dis C'est un perso qui met grave la pression Juste par rapport à ses mouvements Et à son reward Et Nethok il arrive très bien A un busy stat par rapport à lui Tout le monde sait qu'il a des On joue pas Il a de grosses grosses phases d'avantages Vraiment Ouais je pense Je pense c'est le joueur mondialement Qui pousse le perso le plus loin En termes d'avantages Je pense vraiment Peut-être un peu prison de chouette Ma part de dire ça Mais je suis Tu vois c'est le même I may be wrong But I doubt But I doubt it Tu vois c'est la même chose Ouais 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 Et pour le moment là le match Nethok il est en contrôle depuis le début du set Il nous propose vraiment de belles choses Après avoir côté Piyou On va essayer des guard Ça c'est très très ingénieux Il reste totalement safe On dirait pas que ça touche Ou quoi Mais c'est très très vicieux comme C'est un truc comme Ok Ok Conditionnement Oh Ah un pixel près Tu y perdais sa stack On se met encore bien là Voilà avec le piqué magnet Joli reverse de la part de Piyou Ouais ouais Maîtrisé Maîtrisé Et là maintenant on a le stage control On va devoir conditionner Il utilise vraiment le fer trop bien dans le matchup Ouais il utilise trop bien le fer Oh oh Est-ce qu'on va revenir ? Ok bien joué Ok Oh sur spot malheureusement Ah c'est une bataille Oh 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 joli fer Il vole trop bien au fer Il vole trop bien au fer J'ai l'impression de regarder le Lucas de Léon genre C'est plus tard avec le ledge trap Je crois que c'est pas le budget perso Je crois que c'est pas le budget perso OUAI Il allait lui faire de la singerie Je suis désolé Ah il allait lui faire un truc de fou Il allait lui faire un truc de fou Il allait vraiment l'envoyer à l'hôpital Il allait lui faire un truc de fou Il allait lui casser le nez Je pense que Piyou il prenait ça C'était le coma Ah ouais Ah dans le coma Il se réveillait lundi Qui a gagné le Carbanger tout ça Il se réveillait Il se réveillait On lui dit ouais c'est bon les masques C'est fini y'a plus de covid tout ça Ouais ça y est c'est fini T'as vu qu'il est qualifié pour le SWT 2003 tout ça Ah oui il se réveille dans un autre monde et tout Comme t'as dit comme Lucas Il se réveille dans un nouveau jeu et tout Ah ouais Dans une nouvelle timeline Ok Là pour un moment comme tu dis Il a dominé Il a vraiment bien dominé Il concède bien même en désavantage Il est grave grave carré La midrange La midrange elle est à lui Ah vraiment Le neutral là franchement c'est lui qui est le plus Genre comment il a plus que le plan On parle souvent de que NITOX Vous voyez les graffards avantage neutral tout ça C'est un joueur un peu intuitif Mais sur ce match il nous fait mentir Parce que le plan de jeu qu'il applique C'est archi archi carré C'est bossé en amont Il prenait le match up Il joue pas au hase C'est bossé en amont C'est bossé en amont Il a vraiment bossé ouais Il a fait ses devoirs Moi tu me dis un joueur comme ça Il joue à l'instinct Je te dis Arrête de mentir Arrête de mentir c'est clairement pas de l'instinct Il joue pas à l'instinct Tout ce qu'il fait c'est conditionné Le set play à quelque chose derrière Comme tu as dit il va pousser un commit Il va pousser une option Il va regarder ce qu'il fait Il va agir en conséquence Il va prendre l'information Et ça va se voir directement sur l'interaction Ou la stock d'après C'est ça C'est ça Tout est prévu On conditionne On regarde On joue de la mid range On utilise des options safe forte Ce qui est faire Voil laser et tout En fonction de qu'est-ce que Pio fait Bah là il va directement s'adapter très très vite C'est pour ça dis toi Je sais pas si tu regardes quand il joue Il tend souvent genre des full up up air Des trucs un peu On dirait des commits Mais si tu regardes bien Il en rate tellement peu A chaque fois qu'il tente ça ça passe Que tu te dis Mais attends Un vrai de vrai Il fait faire ce qu'il veut à son adversaire Ouais c'est ça Ça c'est une force de dingue Même par rapport au fer J'ai remarqué qu'il faisait beaucoup le fer Parce que le coup Il est plus disjouant que n'importe quel coup de nes Du coup bah si ça trade bah c'est lui qui va gagner quoi Ah c'est ça Surtout par exemple il a nes Je vais pas dire plus Mais c'est par son archétype Quand il est retrouvé à l'estrap Tu sais il aime bien renvoyer un petit fer par-ci par-là Et chaque fois qu'il a fait cette option Il s'est fait punir directement par un fer C'est mort Deux fois il a perdu sa stock à cause de ça Tu vois là il lui a montré Il lui a fait regarde Là je suis trop lent pour te lèche trap Neutral get up Boom C'est un truc de fou de faire ça Ouais c'est un truc de fou Et comme tu disais le mid range Lucas il s'en sort très très bien Genre avec le zer Avec le fer Genre c'est difficile côté nest De contester les arrières de Lucas Et là on le regarde Fou l'intention Il fait que taper Boum Wiff punish Parce qu'en fait il lui a montré qu'il voulait taper Mais veuillez pas taper C'est ce que tout à l'heure il campe Mais tu le vois pas Il le camoufle trop bien Je pourrais déballer des heures sur son jeu Des heures Des heures Chaque choix Qu'il fait est ultra croyant Ouais ouais Il cache très très bien ses attentions Et puis aussi hein Là on parle peu de Pio et tout C'est pas en mode on est impartial ou quoi C'est vraiment genre juste là Nitox il nous montre de belles choses Mais puis aussi Le fait qu'il arrive à s'adapter À survivre à un jeu comme ça C'est super propre Ouais clairement je suis tout à fait d'accord Même si même genre Tu sais genre dans un set comme ça Je me dis moi Genre je te dis la vérité Tu sais qu'en plus il fait des down be Et que Nitox il se fait ça Et je dis bon Vous qui les absorbent je vais arrêter d'en faire Bah Nitox il continue d'en faire juste Il change le timing Ça se fera là encore une fois Au cas où il va taper La reprise de volet De Lewandowski Et c'est le but Ok Côté Pio faut prendre ses stocks Franchement Et tu sais tous les gens Ils ont Lucas Mais ils ont pas le même perso que Nitox Genre Nitox il a pack pour l'avoir son perso Ouais vraiment C'est un DLC Ok Côté Pio là on sait ce qu'on a à faire Oh bien joué faire un grab On prend pas le large On veut pas faire la même erreur que la game précédente Chaque stock il avait un peu 60-70% de retard jusqu'à la fin Et ça a beaucoup joué Mais là cette fois-ci non On revient On essaye de revenir Joli upper en landing Le faire On prend les pourcents Ok on va se faire reverse C'est rare que Pio se fasse reverse de cette façon-là précisément C'était quand même une zone rouge T'as vu ? Cette fois-ci il a pas tapé Ouais ouais Il essaye de faire les mauvais trades Il s'est fait punir beaucoup de fois par rapport à ça Là il a juste préféré Allen sur la pâte clauve Ok on va faire un faire On va faire le grab On va regarder On va couvrir des options On regarde On va pas commit On se rend dispose nimble côté Pio Faut le setplay Ok Et là pour cette fois on a tapé Le setplay Tu sais que Lucas il parle avec personne dans le jeu en setplay Ouais c'est n'importe quoi Vraiment Il y a moyen que ce soit un des personnes les plus oppressives du jeu en Chine Ouais je suis complètement d'accord C'est pour ça que les matchups galères C'est les mecs qui te disent Moi je joue pas en setplay Et ça aura pas d'impact sur par exemple les jokers, Sephy Ouais je pense que c'est clairement ça Le setplay eux c'est clairement pas leur problème Ou genre les EPI Tu vois Ouais ouais Ils jouent leur setplay Tintrake eux aussi C'est exactement ça Mais par exemple c'est pour ça je pense que Par exemple Neroz il doit galérer en setplay Contre Lucas c'est vraiment tendu Ouais c'est ouf Mer frame data au corps à corps Tu sais Pikachu il est surtout fort dans les airs Il a les bonnes frame data Mais il a pas la mer frame data au sol Ouais c'est vrai Ok bien trouvé Pas beaucoup d'en chill tout ça et tout Ouais ouais Je suis complètement d'accord Oh joli On a bien mixé cette fois-ci côté Nitoz On s'attendait à ce qu'il fasse rien Mais on va en envoyer un petit fer dans la tête L'option mais timing très différent aussi de la production Très très différent Très belle analyse monsieur Il a attendu de ouf Mais là côté Pue on est bien On est bien Côté Pue on a une bonne adaptation Comme tu dis depuis le début Il s'est bien adapté Et il a creusé l'écart petit à petit tu vois Ok C'est super intéressant aussi Là côté Pue on est très bon pour esquiver les kill moves de Lucas On joue bien autour On sait que le fer à ce pourcent là ça va tuer Là le magasin il a fermé Ah c'est on revient demain ? On revient à la game 3 ? Non c'est bon Ok On gille bien on a pas peur Pue il a fermé le monoplie là Pue il a fermé le monoplie Plus personne rentre Ok bien joué Plus personne Oh la patience La patience Il est arrivé l'attendu Vas-y regarde regarde je te le montre Fais ce que tu veux Vas-y tape Tape Incroyable Je l'ai vu C'est un maestro L'adaptation de Pue Elle est incroyable Vraiment C'est que moi j'aime trop les Les moments où le joueur en face Il joue avec toi en mode Il saute Oh lourd je peux taper tout ça Non 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 frère Elle est dehors Incroyable Incroyable Vraiment Oh l'adaptation de malade C'est un truc de ouf Le 7 remplit ses promesses On s'est dit vraiment là ça va aller dans tous les côtés C'est un old star C'est un old star En plus c'est que le C'est même pas le winner quarter C'est que round 4 C'est un truc de fou C'est même pas qualification top 8 Non mais là c'est marqué quarter finale Ouais mais c'est pas qualification top 8 Ah ouais Non c'est winner semi finale qualification top 8 Mais attends du coup ce match là il déboule Sur la qualification du top 8 Ouais C'est en round 4 pour de vrai Bah c'est comme toi ni rose Oh la dingue Ouais ouais Parce que ouais c'est winner semi pool Et les finales de pool c'est après en top 8 Bien oui bien oui C'est comme ça qu'ils ont seed Bah oui c'est vrai C'est vrai Genre c'est winner quarter de pool Et la finale de pool c'est en top 8 Imagine t'es là T'es un high level tu vas prendre le jeu Regarde les 2 monsters que tu dois affronter en round 4 C'est une dinguerie C'est un truc de fou Il y en a ok il va te laisser jouer Oh la zone rouge Oh attention Hop hop Le mix up de la part de Nitor Incroyable Incroyable Il a pas l'interaction Il a directement voilà E7 neutral On a pas cherché à comprendre Oh la la Mais aussi le set play offensif de Nitor Il est incroyable Incroyable Mais c'est que les 2 joueurs Ils jouent à un niveau c'est n'importe quoi D'ouf Genre en France Genre si par exemple on va comparer après covid Comment les joueurs sont devenus rigoureux Genre ça joue beaucoup plus sur les set play Ça analyse On tape moins On abusé On abusé son personnage Mais beaucoup moins qu'avant On fait attention De façon réfléchite Ouais on connait les situations On sait quand on peut le faire quand on peut pas le faire C'est exactement ça C'est exactement ça C'est ça on peut remercier Gluto beaucoup Ouais vraiment Franchement Gluto avec son contenu éducatif et tout Mais vraiment il a fait des travaux incroyables pour la scène Là je crois qu'il est au CEO là Ouais Je sais pas s'il joue aujourd'hui je pense que oui Ouais il joue aujourd'hui 1h96 Et le top 8 je crois c'est demain Ok ok bah si voilà il va falloir lui donner de la force les gars Ouais vraiment Vous le savez déjà Il va lui donner un max de force à Gluto Et il joue à 20h À 20h En gros il joue dans 2h en fait Ok Là les deux joueurs ils sont grave 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 plus passifs qu'avant Genre ça veut vraiment regarder les options Ça veut pas perdre la stock en premier comme on dit dans des sets comme ça Celui qui parle la stock en premier c'est assez déterminant C'est pas toujours lui qui va gagner Mais ça joue Surtout comme on sait qu'un joueur comme Pew Comment il ferme bien le jeu des joueurs Quand c'est contre des joueurs comme ça c'est dur Il va esquiver comme un bon jour peut-être aller faire un cours sur ça Il va esquiver tous les kills pour 100 Il va jouer autour de ça Il va être archipacique et faire attention Il va choisir son poison mais de bonne façon C'est ça Oh le set plaît Ok Tu vois ça c'est le debake de ouf Oh bien joué côté Pew Il reconnait que son adversaire il a vu qu'il a fait une connerie Mais en fait la connerie était prévue de base Oh bien joué Oh on revient ? Non on revient pas Il revient pas Enfin Bien joué côté Pew qui va prendre 7 en premier Après on est à 141% hein Lucas Ouais Lucas c'est un perso qui tue extrêmement bien Vraiment hein Extrêmement bien Donc là quasiment tout va tuer Mais encore tes matements c'est des avantages Il a pas voulu get up attack Il a préféré plus prendre le stage control et le corner Pour essayer de mettre le plus de points possible avant de mourir Le moins de points possible il avait pas envie de jouer l'interaction d'après au corner C'est pour ça qu'il a choisi ce C'est exactement ça Et ça c'est vraiment des reconnaissances de situation de malade mental de la part de Pew Mais en parlant de ça le père Pew il se balade sur le terrain Et là en peignoir 183% On est à la maison là Là qu'on Nitox il faut tuer hein monsieur Nitox Il faut tuer Il est parti voir la réception il aurait demandé rasoir de la brosse à dents et tout Ouais de ouf Oh dommage il est pas allé il avait la ride Ok double picket fire hein Oh bien joué Là côté Pew on veut pas mourir On s'accroche à la vie On veut pas commit c'est un truc de ouf On veut pas jouer On s'accroche à la vie comme jamais Se faire qui trouvera off à cette stock après 3 minutes de jeu C'est un truc de fou Que 38% de la part de Nitox qui s'était bien fait fumer avec le lit tout à l'heure Ouais Et là clairement rien à voir On est pas du tout sur la même physionomie Alors on est pas sur la même physionomie C'est un truc de fou le niveau Tu sais c'est comme tout à l'heure je disais T'imagines le ronde que c'est Ça au Danemark c'est de la grande finale ça Ah ouais la balle perdue Attends attends ça c'est un edgeguard ça Ça en Autriche c'est grande finale reset ça Ah ouais genre l'idée Ils jouent au max et tout C'est le niveau maximum ça là bas C'est le niveau maximum ça Public rempli et tout frère Venu de Zinzin à 256 joueurs Ça c'est les nationaux ça c'est les finales ça frère Ouais ouais mais en vrai Pendant qu'on fait un peu des petites blagues là Ditox Il a pas temps Il a pas temps Il a repris l'ascendant sur cette game Attention on ne tecle pas Ah c'était un pop-off ça ? Ouais je sais pas c'est qui mais On a entendu un pop-off je sais pas qui s'est fait upset C'était un pop-off Je sais pas c'est contre qui Un pop-off bien noir hein C'était contre une Isabelle Ok Donc je pense que c'était euh... Pipou ? Ouais Pipou je pense Oh le faire bien trouver un peu en... Oh 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 il a bien mis la pression Ouais ouais Oh bien joué côté Pipou Mais est-ce qu'il va réussir à gratter ? C'est ça ! Ouais ouais là je pense que ouais Côté Nitox il faut vraiment pas se précipiter Il faut vraiment... Parce que Pipou laissez ce qu'il veut Ouais tu veux me tuer là J'ai le pourcent rouge vas-y viens 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 me tuer viens Commit Je vais te mettre un bon petit 60% avant d'avoir la... Avant d'être sur ma dernière stock Vas-y commit vas-y vas-y Notre Allerot of Shield tout ça il est tout Ah ouais viens me chercher vas-y garçon Allez vas-y Fais des sphères sur mon shield Vas-y 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 Regarde Pipou il est là Il regarde son shield jusqu'à la muerte Oh il a joué le plus safe possible Il s'est quand même fait avoir sur son double saut Parce que Nitox quand même En fait le truc c'est que Pipou était tellement prêt à recevoir de la pression Je pense qu'il sous-estimait A quel point Nitox pouvait être safe dans sa pression A quel point il pouvait ne pas faire d'erreur Ouais Mais pour le moment là on a... C'était pris son tueur comme décision Ca risque peut-être de... tu vois Peut-être de les causer préjudice En tout cas là on a vraiment un set de fou Il la stock Game 3 Euh Il s'arrête pas Il s'arrête pas Ok Don't smash Non pas encore Situation des straps classiques Oh oh On lit la roll-in Malheureusement on veut pas commit On parie Dans le mer Oh là Non Là c'est l'heure où Nitox Il prend l'ascendant sur Pio Il est pas mort Il est pas mort C'est pas fini C'est pas fini Le pick-et-freeze qui passe Et le petit pop-off de Nitox Très très joli set Les deux joueurs ils nous ont montré Je crois le maximum respectif de leur niveau Ouais En tout cas pour le moment sur la journée C'est peut-être le meilleur set qu'on a eu Et le veux-tu Il est pas vraiment Il est pas mal Il est pas mal Il est pas mal